... Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la cinétique chimique dans laquelle je vais présenter la notion de facteur cinétique et catalyseur. Pour illustrer ce qu'est un facteur cinétique, je vais prendre une transformation qui est la dismutation des ions thiosulfates en milieu acide. Je vais me placer dans la configuration suivante. J'ai trois béchères dans lesquelles je vais mettre 25 ml d'ion thiosulfate de concentration 1,010-1 mol par litre. Et je vais ajouter dans chaque béchère 17 ml d'acide chlorhydrique de concentration C1 à 1 mol par litre. Ensuite, l'équation qui est associée à cette transformation est la suivante. On va avoir la réaction des S2O3 de moins avec H3O+, qui va nous donner du dioxyde de soufre et de l'eau. Ici, c'est l'apparition du soufre solide qui va être importante parce que ça va permettre de troubler la solution et de voir la réaction évoluer. Si je calcule les quantités de matière des espèces chimiques correspondantes, j'ai NS2O3 de moins I qui est égal à 2,5 10-3 mol en faisant C0 fois V qui est 25 ml. Si je fais la même chose avec H3O+, j'ai 1,7 10-2 mol. D'après mon tableau, je vois qu'avec les quantités de matière que j'ai obtenues, j'ai NS2O3 de moins qui est égal à NH3O plus sur 2 dans le cas stoichiométrique. D'après les valeurs que j'ai ici, je vois bien que NH3O plus sur 2 est plus grand que NS2O3 de moins I, ce qui veut donc dire ici que j'ai S2O3 de moins qui est le réactif limitant. Donc je me suis placé dans le cas où j'ai S2O3 de moins qui est le réactif limitant pendant toute l'étude de cette transformation. Je vais donc maintenant avec mes béchères prendre un premier bécher dans lequel je me place à 40 degrés Celsius et un deuxième bécher dans lequel je vais me placer à 10 degrés Celsius. Donc je les ai mis dans des bains maris pour avoir les températures adaptées, donc un avec de l'eau chaude et l'autre avec de la glace. Et on va donc au moment où on a cette solution introduire les ions oxonium dans chaque bécher et on obtient donc l'expérience suivante. On constate donc qu'à la fin de la première... quand le bécher de gauche a totalement réagi, le bécher de droite lui est encore en train de faire la réaction et on voit très nettement encore le N au fond. On a donc ici un temps de réaction qui n'est pas du tout le même suivant la température alors que le reste des conditions était identique. On peut donc dire ici que θ, la température, va influer sur le temps de réaction. On appelle cela un facteur cinétique. Voyons maintenant une autre configuration, toujours avec la même transformation. Cette fois je vais faire varier la concentration en ion H3O+. Donc je prends toujours mes trois béchers avec la même concentration. Je vais rajouter 17 ml d'acide chlorhydrique. Mais cette fois, dans le bécher 1, la concentration est de 1 mol par litre. Dans le bécher 2, 5, 10 moins 1 mol par litre. Et le bécher 3, 2,5, 10 moins 1 mol par litre. Si on refaisait les calculs, on verrait que j'ai pris des concentrations de telle manière à ce que ce soit toujours S2O3 de moins qui soit le réactif illimitant pour que ça ne fausse pas la quantité de soufre formée à la fin. Donc j'ai mes trois béchers et je mets au même instant la solution d'ion Oxenium dans chacun des béchers. ... On observe donc que pour un même temps donné, on a le premier bécher où on ne voit plus le N, deuxième bécher où on voit encore un petit peu le N mais faiblement, et le troisième bécher où on le voit beaucoup plus nettement, un peu plus nettement. Donc ici, on voit que suivant la concentration, la concentration était plus grande dans le 1, plus petite après, et encore plus petite dans le 3, donc on peut en déduire ici que la concentration du réactif a influé sur le temps de réaction. Là encore, on va parler de facteurs cinétiques. Donc on va définir ce qu'est un facteur cinétique. Un facteur cinétique va désigner donc un paramètre physique qui sera capable d'influencer la vitesse d'une transformation chimique, et donc par l'intermédiaire de la vitesse, on parle évidemment ici de la durée de la transformation. Les facteurs cinétiques qui sont les plus courants sont les deux que je viens de présenter, c'est-à-dire la température et la concentration en réactif. Il en existe d'autres, notamment l'éclairement, le solvant utilisé ou l'état de surface d'un dé réactif qui vont donc également influer sur la vitesse et donc la durée de la transformation, et donc sont considérés comme des facteurs cinétiques. Je n'ai pas parlé de différentes espèces chimiques, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc que se passe-t-il si on ajoute une espèce chimique dans un système chimique où a lieu une réaction ? Donc c'est ce que je vais voir maintenant avec le cas de la dismutation de l'eau oxygénée. Donc je vais considérer l'équation suivante. L'eau oxygénée réagit pour former du dioxygène et de l'eau, et c'est une réaction qui est très lente. Ce qui veut dire que si je prends une solution d'eau oxygénée et que je la regarde, je ne verrai absolument pas la production de dioxygène, il n'y aura pas du tout apparition de bulles, ça va se faire très 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 lentement, et je ne pourrai rien en tirer d'intéressant. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre trois tubes avec de l'eau oxygénée qui est concentrée. Donc j'ai pris de l'eau oxygénée à 117 volumes, c'est-à-dire une concentration de 10 mol par litre. Et donc je vais tout d'abord, dans le premier tube, ajouter des ions Fe3+. On constate, après l'ajout d'ion Fe3+, qu'il y a une effervescence dans le tube. Cette effervescence a relié à la production de dioxygène gazeux ici. Donc on voit nettement l'effervescence. Donc ici, le fait d'avoir ajouté des Fe3+, a diminué le temps de réaction. On va dire que la réaction a été catalysée. La vitesse a augmenté. Et comme les Fe3+, sont dans la même phase que l'eau oxygénée, ils sont en solution, on parle de catalyse homogène. Je recommence maintenant donc avec, cette fois, l'ajout d'un fil d'argent dans le tube. Là encore, on observe donc une effervescence sur le tube. Ce qui veut donc dire qu'ici, la réaction a bien lieu et que l'on produit bien du dioxygène gazeux. Cette fois, le fil est solide et les espèces sont en solution. On a donc deux phases différentes. On va donc dire qu'ici, que l'on est en présence d'une catalyse hétérogène. Et enfin, dernier exemple, je prends un morceau de pomme de terre que je place dans le tube. On voit cette fois donc dans le tube qu'il y a là encore une effervescence, donc production d'un gaz au niveau de la pomme de terre. Cette fois, c'est lié donc à la présence d'une protéine dans la pomme de terre que l'on appelle la catalase qui a pour effet donc d'accélérer cette transformation pour décomposer donc l'oxygénée en dioxygène et en eau. Donc cette fois, c'est une protéine qui intervient. Ces protéines sont appelées des enzymes. On parle donc ici de catalyse enzymatique. Donc si je résume, un catalyseur sera une espèce qui va permettre de diminuer le temps de réaction sans intervenir dans l'équation de la réaction. Le catalyseur peut réagir, mais dans ce cas-là, il sera régénéré à la fin de la réaction. C'est pourquoi il n'intervient pas dans le bilan de la réaction. On a différents types de catalyse. On a donc la catalyse homogène dans le cas où le catalyseur est dans la même phase que les réactifs. La catalyse hétérogène quand le catalyseur n'est pas dans la même... et les réactifs ne sont pas dans la même phase. On a la catalyse enzymatique. Dans ce cas-là, le catalyseur est un produit particulier. C'est une protéine que l'on appelle enzyme. Et il existe un dernier cas que l'on appelle l'autocatalyse qui est quand le catalyseur est en fait un des produits de la réaction. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada